Nous en venons maintenant aux trois projets qui seront l'objet de la réunion de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a été convoquée aujourd'hui. A savoir le projet de loi portant révision de la Constitution, le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, le projet de loi modifiant la loi numéro 2035 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Je vais essayer de commencer par le projet qui me semble le plus simple. Le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale dont l'objectif serait de remplacer la CREI par un parquet financier. Que cherche le président Macky Sall ? Que veut le président Macky Sall ? Parce que chaque fois qu'il y a un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par un président, la question que les citoyens sénégalais doivent se poser, quel est l'intérêt pour les citoyens sénégalais de ce projet de loi ? Que cherche le président Macky Sall à travers le projet de loi qui est déposé ? Est-ce que c'est pour l'amélioration du Sénégal ? Est-ce que c'est pour corriger les choses ? Est-ce que c'est pour améliorer les choses, pour le bonheur des Sénégalais ? Ou est-ce que c'est pour de la politique politicienne ? Peut-être que de but en blanc, on peut se dire que le président Macky Sall cherche à corriger des choses et à améliorer la gestion des deniers publics des ressources des citoyens sénégalais. Mais alors posons-nous une question. Le président Macky Sall, qui chaque fois quand il a besoin de ses députés, les convoque au palais, nous en sommes tous témoins pour leur dire qu'il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Si ce président Macky Sall, là, n'est pas capable depuis le mois de septembre 2022 de dire aux députés de Beno Bokuyakar il faut arrêter, il faut contrôler les 26 milliards de budget de l'Assemblée nationale, est-ce que si ce président-là nous dit que son objectif, c'est de mieux protéger les deniers publics, les ressources des Sénégalais, est-ce qu'on peut le croire ? En tout cas, moi, nous, groupe parlementaire Yéhu Askanui, nous avons du mal à croire en une réelle volonté du président Macky Sall de mieux protéger, de mieux gérer, de mieux sauvegarder les deniers publics, les ressources de ce pays. Parce que ce qu'il y a de plus simple, c'est de convoquer ces députés et de lui dire, et de leur dire, entre septembre 2022 et maintenant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale impose des rapports financiers trimestriels de la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été fait depuis septembre 2022. Je vous donne l'ordre, vous, députés, de Beno Bokuyakar, de contrôler le budget. Vous devez respecter le règlement intérieur. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, comme on dit en Wolof, le président Macky Sall n'a qu'à d'abord commencer à dire à ses députés, gérer bien les 26 milliards de francs CFA, de budget de l'Assemblée nationale entre septembre et juillet 2023. Septembre 2022 et juillet 2023. Je suis le premier président de la commission, mes contrôles et comptabilité de l'Assemblée nationale, chargé du contrôle du budget de l'Assemblée nationale. Jamais il n'y a eu de réunion de cette commission. Jamais nous n'avons reçu de document de cette commission. Et nous, groupe parlementaire, nous continuons à interpeller le peuple parce que quand nous voulons bien faire la mission que le peuple nous a confiée, si nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien nous ne pouvons nous en remettre qu'à ce peuple-là pour lui dire, votre argent qui est à l'Assemblée nationale est très mal gérée. Hier seulement, le ministre de l'Education nationale a reçu 50 milliards de francs CFA des partenaires techniques et financiers. Hier seulement, le ministère de la Santé a reçu de l'argent de l'USAID en don pour pouvoir réduire la mortalité infanto-maternelle. Mais quand un pays est parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète et qu'il fait partie des mendiants internationaux de la planète Terre, il gère en bon père de famille ses ressources. C'est le seul commentaire que j'ai à faire par rapport à ce projet de loi. Nous verrons en commission quelle est réellement leur volonté. Et, au fur et à mesure, nous y reviendrons. Mais nous invitons le président Macky Sall à un sursaut. C'est sept derniers mois qui lui restent. Pour qu'il puisse gérer en bon père de famille les ressources que le peuple sénégalais lui a momentanément confiées pendant un temps qui va se terminer en février 2024 prochain. Sur le projet de loi portant révision de la Constitution, tous les démocrates sénégalais, je dis bien démocrates, ceux qui ne le sont pas, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Tous les démocrates sénégalais sont tous unanimes à dire que ceux qui caractérisent le président sénégalais, peu importe celui qu'il est momentanément, ceux qui caractérisent même le président africain, c'est l'exorbitance de ses pouvoirs. Nous avons affaire à des présidents jupitériens qui ont quasiment droit de vie et de mort sur les citoyens sénégalais qui nomment à tous les emplois civils et militaires chef du Conseil supérieur de la magistrature, chef de tout, même de l'exécutif, chef de la justice, le président est le chef de l'exécutif, chef de l'Assemblée nationale, chef de la justice. A ce président dont la plus grande caractéristique est l'exorbitance de ses pouvoirs, si on ne réduit pas ses pouvoirs, on ne devrait pas les augmenter. Le sens du progrès aujourd'hui sur la planète Terre, ce n'est pas de donner plus de pouvoir au président de la République où qu'il se trouve dans les 200 pays de la planète Terre, le sens du progrès, c'est de donner plus de pouvoir aux électeurs.